Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 11 mars 2024. Déjà, ça passe à une vitesse, je ne vois pas le temps passer. Plein de choses dans le ciel cette semaine, changement de secteur pour Mercure, qui arrivait récemment la veille dans le signe du Bélier, ça va donner un peu d'énergie, un peu de fluidité communicative à mes signes de feu, c'est votre tour, ça commence, attendez le printemps, vous allez voir, ça va arriver d'un coup. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Allez, je vous le fais vite fait, il y a des planètes en signe d'eau, il y a l'arrivée de Vénus aussi, là, au cours de journée lundi, je vous en parle. Donc, en poisson, j'ai Soleil, Vénus, Saturne, Neptune, 4, 4 en poisson. Et puis, j'ai toujours Mars en verso, voilà, pour mes signes d'air. J'ai l'arrivée de Mercure, la communication en Bélier, très bon pour mes signes de feu. Et j'ai toujours des planètes en taureau, qu'on connaît maintenant, Jupiter et Uranus, eux, ils ne bougent pas, ils sont tellement lents, ils avancent un petit peu, à chaque fois un tout petit peu, voilà, toutes les semaines. Et puis, jusqu'à fin juin, jusqu'à fin mai, pardon, nous savons bien que Jupiter reste dans le signe du taureau et veut un bien fou à mes signes de terre. Voilà, en gros, la toile de fond, puis après, je vous parlerai un petit succinctement des différentes façons de communiquer, ce que j'aime bien. Moi, Mercure bouge, donc, c'est l'occasion de réévoquer les manières de faire passer le message, l'information qui sont très, très différentes selon chacun. Et ça, vous avez tous, nous avons tous eu l'occasion dans nos vies de remarquer. Vous avez des profils qui passent en force, d'autres qui sont très pragmatiques. Il faut leur dire, quand on va faire des blagues, sinon on les surprend. Il y en a d'autres qui, naturellement, ont une fluidité oratoire tout à fait singulière et d'autres qui fonctionnent beaucoup sur l'intelligence intuitive. Vous avez intuitivement compris, justement, que je faisais référence au Mercure par éléments. Allez, dans l'ordre pour mon horoscope. Donc, on démarre la semaine avec un soleil qui est à 21 degrés des poissons, troisième des grands poissons. Bon anniversaire, mes troisièmes des grands poissons, c'est votre tour. Ce soleil va venir rejoindre doucement une planète qui est dans le même secteur. Cette planète, en cours de semaine, va se retrouver dans le même axe que la condition solaire. Cette planète, c'est Neptune. Neptune, la planète du ressenti, de la réceptivité, de l'inconscient collectif, de l'idéalisation, parfois de l'imagination aussi. Le côté empirique des ressentis peut être plus marqué, plus dense. Se déployer comme un océan, parfois. Donc, on est beaucoup plus réceptif quand Neptune est puissant dans un thème. Bref, conjonction soleil-Neptune qui se réalise en cours de semaine. Donc, très bon pour mes poissons. Année ô combien intuitive pour faire émerger ce qui fait sens pour vous. Vous fêtez votre anniversaire à un moment de l'année où Neptune est dans la zone. Donc, soleil-Neptune vont se colorer sur le cycle d'une année. C'est intéressant parce que ça ouvre les champs de conscience. Ce n'est pas que vous n'en avez grand besoin en général. Parce que vous n'en avez pas spécialement besoin d'une façon générale. parce que la réceptivité fait partie du panel des terrains sur lesquels vous avez des affinités naturelles. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est toujours bon à prendre. Donc, dans tous les cas, très intéressant cette configuration soleil-Neptune pour l'inspiration, l'intuition. Chez mes poissons. Je le refais à l'envers pour les autres. Très bon pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers. Bien évidemment, troisième signe d'eau. Et les deux qui sont en sextile, à savoir mes taureaux et mes capricornes, se mènent très intéressantes pour vous laisser imprégner par ce ressenti global des situations, faire référence à votre sorte d'intelligence intuitive pour sentir les enjeux qui se dessinent et vous fier à votre instinct pour vous caler dans les directions, les dynamiques qui offrent à vous avec une finesse de ressenti beaucoup plus importante. En revanche, peut-être un petit peu plus de flou pour mes troisième décans Gémeaux, troisième décans Vierge, troisième décans Sagittaire qui vous risquez d'être coloré de façon un tout petit peu excessive parce que les carrés des oppositions ont une tendance à exagérer le ressenti. Donc si vous vous sentez plus sensible, plus perméable à ce qui vient à vous, c'est un peu normal. Donc l'idée pour troisième décans Gémeaux, troisième décans Vierge et troisième décans Sagittaire, ça va consister à trouver la juste distance, pas vous laisser embarquer, pas vous laisser imprégné par des informations qui vous parviennent même si ceux qui sont autour de vous sont très sûrs d'eux, méfiez-vous, gardez la bonne distance, faites comme Louis XIV qui disait « le roi va danser », le roi danse, comme ça on ne se laisse pas embarquer dans des prises de position, on est obligé de trancher, on se retrouve acculé à décider trop vite. Voilà, très léger, rien de bien grave dans tout ça. En parallèle, je vous en parlais jusqu'à lundi, donc lundi 11 jusqu'à, allez, 21h52, ça fait 22h, près de 23h. Toute la journée de lundi, Vénus est encore en verso, il y aura également Vénus, Mars, pardon, Mars, 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 qui est toujours en verso, 21 degrés. Vénus, toute la journée de lundi est en verso, donc Vénus et Mars, très bon pour qui ? Pour mes versos, mes balances, bien évidemment mes gémeaux, mais également mes sagittaires pour le coup, et mes béliers sur le même principe, jusqu'à lundi 23h, profitez-en, tout ce qui touche à l'affect pour vous est valorisé, protégé, et pour tout le reste de la semaine, pour les mêmes, l'action, l'énergie, Mars, l'initiative, Mars, l'action prend en verso une coloration tout à fait créative, singulière, autonome. Ceux qui, à la naissance, sont nés avec Mars en verso, ont constaté, statistiquement, une tendance plus marquée à être plus efficace quand on vous laisse faire comme vous voulez. On vous dit, non, voilà, il faut faire comme ça, il y a un cahier des charges, un protocole à respecter au cordeau. Mars en verso, il n'aime pas trop, il aime bien. En revanche, si on lui dit, écoute, tu te débrouilles comme tu veux, ce qu'on veut c'est du résultat, Mars en verso se régale, parce qu'il déploie des trésors d'ingéniosité, de créativité et d'originalité, vous l'avez bien compris, pour vous mener à destination avec des méthodes qui sont les siennes et qui, en général, sont inspirées. Voilà, c'est bon, voilà l'idée pour vous cinq, je les refais, mes verso, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires, mes béliers. En ce moment, l'énergie créative qui vous invite à faire un peu comme vous l'entendez pour obtenir le résultat auquel vous aspirez, celui qu'on attend de vous, en fait, tout simplement, se déroule mieux si on explique qu'on a besoin d'autonomie dans la manière dont on va s'y prendre et que ça marchera mieux si on vous fout la paix. Voilà, c'est dit, vous avez l'info. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? J'ai également, donc, Vénus qui arrive, on le voit, donc, elle, elle est arrivée, elle arrive en poisson, elle arrive en poisson en fin de journée, donc, on l'a vue autour de 23 heures ce lundi, et ça change la donne pour Messingdo. D'ailleurs, ça fait un paquet de planètes pour vous, Messingdo, vous êtes dans une phase intéressante. Vénus va rentrer, donc, disais-je, dans ce secteur du poisson, va apporter, donc, beaucoup de charme, beaucoup de charme à mes poissons, qui, en général, n'en manquaient pas. Beaucoup de charme à mes cancers, à mes scorpions, Messingdo à Messingdo, et également à mes taureaux, donc, c'est une planète maîtresse, quand même. Mes taureaux, vous rentrez dans une phase de séduction, vous êtes plus enjoué, plus jovial, plus agréable, plus fluide, en fait, plus arrangeant, aussi. Mes capricornes, même influence, très bon pour vous, aussi. Un petit coup de Vénus, ça ne fait pas de mal. On met de l'huile dans les rouages, on est peut-être moins frontal, on prend plus de plaisir dans les petites choses de la vie. C'est ça, votre truc, mes capricornes, en ce moment, avec l'influence de Vénus, prendre du plaisir dans les petits gestes, tout bêtes, tout simples de la vie de tous les jours. Toutes ces petites micro-récompenses qu'on s'autorise, qu'on s'accorde, tous ces tout petits moments, mis bout à bout, je suis convaincu que c'est ce qui nous rend le plus heureux. Donc voilà, c'est l'idée, c'est la piste à creuser, ce que j'en encourage à faire avec cette Vénus qui vous veut du bien. Mais en tout cas, Vénus est belle en poisson, elle est exaltée, dit-on, j'adore ce mot, exaltation. Exaltée, ça veut dire qu'elle a énormément de charme, de délicatesse, d'empathie, de douceur, c'est assez agréable à Vénus en poisson. Si elle n'était pas si imaginative, elle serait parfaite. Si elle n'idéalisait pas autant le fruit de ses amours, elle serait une vraie merveille. Donc parfois, l'imagination prend le relais, mais rien de bien grave dans tout ça. Alors, j'ai toujours Saturne en poisson qui va du coup se connecter avec Vénus, mais pas tout de suite, il y a encore quelques jours. Donc ça sera, je pense, la semaine prochaine, une période de mise au point au niveau affectif pour mes signes d'eau et mon capricorne et mon taureau dans la foulée. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Si vous en sentez les préambules cette semaine, n'hésitez de me remettre les choses au carré. les mises au point, savoir où on en est, savoir où on va, ça commence, les prémices. Vénus en entrant en poisson va se rapprocher doucement de Saturne et les conjonctions Vénus-Saturne encouragent les clarifications des élans affectifs. Ça tombe bien en poisson, souvent ça n'est pas inutile. Voilà pour l'idée. Donc très bon pour mes signes d'eau, vous l'avez bien compris. Très, très protégé ce ciel pour vous. Il n'y a aucune configuration qui vous veut des tracas cette semaine. Peut-être, attention mes petits cancers, le tout premier des camps du cancer, parce que Mercure qui rentre en bélier va former un carré. Donc, essayez de vous organiser pour ne pas trop vous disperser. Carré de Mercure, on peut être tenté de faire plusieurs choses à la fois, de commencer et puis de ne pas finir, et puis de commencer autre chose. Attention, le franc-parler, mes débuts Capricorne, avec ce carré de Mercure qui va vous inviter à dire ce que vous pensez sans filtre. Ça vous arrive parfois. Voilà, il y a une petite séquence là, mais rien de bien grave. Voilà pour le ciel dans sa globalité. Donc, je l'ai refait. Ceux qui sont protégés au niveau énergie, charme, lucidité et inspiration sont mes poissons, scorpions, cancers, taureaux, Capricorne. Ceux qui bénéficient d'une capacité à retrousser les manches, comme j'aime si bien le faire, sont davantage messignaires, mais pas que. Comme Mars, l'action est en verso. Donc, ceux qui sont aptes à prendre des décisions, à être dans l'effort, sont mes verso, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires et mes béliers. Ceux qui bénéficient toujours d'une dynamique de chance, soyons lucides, avec ce Jupiter-Uranus, qui se rapproche dans le signe du taureau, sont mes taureaux, mes Capricorne, mes vierges, comme quoi il y a des aspects contradictoires parfois, mais également mes cancers et mes poissons. Jupiter, toujours intéressant pour vous cinq, la chance. Et puis, voilà, c'est le ciel. Quant à Pluton, qui est rentré en début verso, il est à présent à 1 degré 26 minutes du signe. Il va naviguer encore quelques mois, en tout début, en bordure, en frontière, en quelque sorte. Si vous appartenez, je vous le refais vite fait, mais au premier des camps verso, au premier des camps lion, au premier des camps scorpion, au premier des camps taureau, si vous appartenez à ces quatre séquences-là, vous savez que Pluton, en ce moment, vous ouvre des perspectives de transformation, d'évolution. et si ce que vous vivez n'est pas solidement arrimé, il se peut que vous sentiez les préambules d'une évolution qui, à un moment ou à un autre, va émerger, même si on n'en est qu'au début, de cette coloration, de cette influence globale. Voilà pour le ciel tel qu'il se présente dans son ensemble. J'essaye de faire des trucs un peu clairs. Quand il y a beaucoup d'éléments, il faut faire du tri. Il y a tout ça, j'ai autre chose. L'anecdote est la suivante. Mercure, je vais vous parler de Mercure. Comme il change de signe, c'est l'occasion. Comme il entre dans le bélier, il reprend beaucoup de tonicité, ça rime. Mercure en bélier, ce n'est pas l'endroit où il est le plus diplomate. Soyons très lucides, pourquoi je vous raconte ça ? Je vous avais déjà fait état de la manière dont Mercure se colore en fonction des éléments. Je vous le refais vite fait. Mercure en signe de feu a tendance à être dans l'élan convaincant. On peut monter en volume, on est en feu, on est dans l'impatience. On est dans celui qui est l'excellent vendeur, la conviction du Mercure bélier. Celui qui a une vision d'ensemble en lion. Celui qui est plutôt franc du collier en sagittaire. Vous voyez, c'est en feu, puis ça monte en volume. Si vous avez dans votre entourage des profils qui ont des Mercure en signe de feu, quand ils montent dans les tours, il ne faut pas s'offusquer. C'est leur façon de communiquer, leur façon de fonctionner. Donc, on laisse passer l'orage et puis après, ça va beaucoup mieux. Ceux qui ont des Mercure en signe d'air savent très bien gérer ça. Ils disent, bon, allez, c'est fini, on passe à autre chose. Et puis, du coup, ça dilue le truc. Ceux qui ont des Mercure en signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sont des fonctionnements beaucoup plus analytiques, factuels, pratiques. C'est saint Thomas qui aime bien comprendre, toucher, analyser, décortiquer, que ce soit bien carré. En taureau, il y a une intelligence du sens, du bon sens. En vierge, c'est celui qui vous décortique le truc en long, en large, en détail et en travers à la virgule près. Et en capricorne, c'est le pragmatique pur et dur. Il n'y a pas un mot de trop, mais on va trop au cœur de cible, avec un sens de l'analyse et de la synthèse tout à fait étonnant. Après, j'ai mes Mercure en signe d'air, mes conceptuels, Mercure en gémeaux, celui qui vendrait du sable au Sahara et puis des réfrigérateurs aux Inuits. Il vendrait n'importe quoi, Mercure en gémeaux. Et puis, il y a Mercure en balance, c'est l'élégance, le verbe, la diplomatie arrangeante, la finesse, le goût, le raffinement, Mercure en balance. Et puis, j'ai Mercure en verso. Mercure en verso, celui qui a toujours le coup d'avance intellectuellement ou en matière d'idées, qui anticipe les situations. Alors, il est très bon tant qu'il a un coup d'avance. Et parfois, quand il a trop d'avance, il peut se déconnecter du collectif. Je l'appelle le professeur Tournesol. Il est très bon pour la conceptualisation. Il a toujours cette dynamique d'être dans l'avant-garde, dans l'ouverture d'esprit. Mais cette créativité, hors normes parfois, nécessite de se réajuster pour ne pas se déconnecter du groupe. Subtilité. Et puis, j'ai mes Mercure en signe d'eau. Ils sont toujours intéressants, mes Mercure en signe d'eau. C'est une communication tout en finesse. C'est au-delà des mots. Mercure en cancer, c'est la mémoire d'éléphant. On sait, c'est Proust. Mercure en scorpion, c'est celui qui vous sent. C'est le traqueur d'incohérence. Le Mercure en poisson, c'est l'intelligence intuitive. Il peut terminer parfois les phrases à votre place parce qu'il sait très bien où vous voulez aller, où vous voulez en venir. Et puis, il devance le truc avec une étonnante anticipation. Voilà. Voilà le petit tour de Mercure. Et puis, je vais parler de Vénus. Allez, je vous ai retrouvé. Merci pour ces formidables citations que vous me faites parvenir toujours. Comme Vénus rentre en poisson, qu'elle est exaltée, qu'elle est très belle et qu'elle apporte beaucoup de charme, j'ai essayé de piocher les citations dans ce que vous m'avez fait parvenir. Alors, il y a... Allez, première citation de Riles Cassimi. Je ne connaissais pas cet auteur. C'est Guy qui me l'a fait parvenir. Merci, Guy. Il y a ceux qui aiment tout ce qui est beau, et ceux qui rendent beau tout ce qu'ils aiment. Elle est simple, elle est pratique, je vous la refais. Il y a ceux qui aiment tout ce qui est beau, et ceux qui savent rendre beau tout ce qu'ils aiment. Très jolie citation. Et puis, la seconde, de Khalil Gibran, lui, on le connaît beaucoup mieux, en tout cas, de mon côté, Khalil Gibran écrit « Si tu chantes la beauté, même dans la solitude du désert, tu trouveras une oreille attentive. Si tu chantes la beauté, même au milieu du désert, tu trouveras toujours une oreille attentive. » J'aime beaucoup celle-ci aussi. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci pour vos citations, vos gentils commentaires, vos partages, vos abonnements, qui me font toujours plaisir, vos likes, bien sûr. Et puis, je vous prépare l'horoscope de la Lune. Et puis sinon, dans tous les cas, on se parle la semaine prochaine. À bientôt. Merci.